Bonjour, c'est Darcy et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui à Mont-de-Lieu afin de vous présenter l'un de nos derniers coups de coeur, un décruiseur de moins de 9 mètres, le Bavaria 28. Cette unité est d'occasion de millésime 2010, motorisé avec deux V6 4,3 litres de 225 chevaux chacun. Il mesure 8,50 mètres par 2,99 mètres. Je vous retrouve donc sur le Bavaria 28. Pour rappel, millésime 2010, c'est une seconde main qui est en excellent état de conservation. A noter qu'il est stocké 10 mois par an sous hangar. Je vous retrouve là sur la plage arrière de ce bateau qui comprend d'ores et déjà de nombreux points positifs. à commencer par ces deux beaux taquets d'amarrage en inox. On observe le revêtement tech sur la plage arrière qui est en très bon état aussi. Un magnifique bain de soleil pour trois personnes avec la possibilité de rabattre le dossier afin d'avoir une belle extension au niveau de ce bain de soleil. Particularité et très grand point positif à bord du Bavaria 28, c'est l'accessibilité à son coffre de rangement qui permet, comme vous le voyez, de pouvoir disposer de nombreux équipements sur vérins. Côté tribord, on retrouve la trappe d'accès à l'échelle de bain qui est sur quatre marches. Et la douchette de pont avec mitigeur au chaud d'eau froide. Le Bavaria 28 est connu pour être un décruiseur très sécurisant. On apprécie ce portillon d'accès qui mène directement au cockpit intérieur. On observe que la scellerie de couleur grise est en excellent état. Il n'y a pas de travaux de scellerie à prévoir sur cette unité. Ce carré est disposé en U. Il permet d'accueillir jusqu'à cinq convives lors des déjeuners avec une belle table en tec dont celle-ci peut être entreposée directement dans le carré intérieur. Face à ce carré, on a une kitchenette extérieure dotée d'un réfrigérateur 12 volts avec son petit compartiment congélateur. Et d'un point d'eau. Vous avez la possibilité par la suite, si vous le souhaitez, de pouvoir intégrer un grill électrique ou à gaz juste ici. En termes d'équipement, on a aussi deux haut-parleurs sur la partie extérieure. Une casquette arrière, une casquette avant avec des taux qui sont en excellent état. En plus de la casquette arrière et avant, le Bavaria 28 comprend aussi son taux de camping complet et un taux de mouillage neuf. Le Bavaria 28 est doté de 2.6 225 chevaux qui comptabilisent 503 heures de navigation. Côté agencement de ce poste de pilotage, on a une assise qui offre deux positions. La position de conduite assise ou debout, toutes deux très confortables avec la possibilité de régler la position de votre volant. Côté tribord, le boîtier EVC qui contrôle justement vos deux Volvo Penta. La commande de direction. Il a aussi un propulseur d'étrave, les flaps, votre commande de trim, un GPS Garmin tactile. A la gauche, le panel de commande 12 volts qui permet de contrôler l'ensemble des servitudes à bord. Et tous vos écrans analogiques des données, trim, température des moteurs, température d'huile et vos contours. En plus de l'excellent agencement que l'on retrouve au niveau du carré intérieur qui permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes en catégorie B, il est doté d'un grand solarium avant que je vous invite à découvrir. Sécurisant avec un balcon haut, des mains courantes, des taquets d'amarrage supplémentaires. Sur la partie avant, on a un grand main de soleil disponible pour deux personnes. Encore une fois, on retrouve des très beaux taquets d'amarrage. A savoir que chez le chantier Bavaria, ils ont leur système d'économie d'échelle. Donc les taquets qu'on retrouve sur le Bavaria 28 étaient les mêmes qu'on retrouvait sur le Bavaria 40. Au niveau de la trappe à mouillage, on a le guindot électrique avec votre nable de réservoir à eau. Le Bavaria 28 fait partie des best-sellers dans sa catégorie. Il offre un couchage 4 personnes avec une kitchenette intérieure et des WC séparés. Je vous invite donc à découvrir l'intérieur de ce Bavaria 28. Pour rappel, c'est un décruiseur. Donc il est configuré pour de la croisière, 4 couchages, un couchage à l'avant du bateau, donc un carré transformable et une cabine séparée. Hauteur sous barreau, on a une très belle hauteur sous barreau. La voiserie est en très bon état. Des mains courantes afin de pouvoir se maintenir durant la navigation. Côté bâbord, on retrouve la kitchenette avec en hauteur deux placards. Une prise de 120 volts afin de pouvoir alimenter un équipement lorsque vous vous attaquez. Un hublot de pont. Côté kitchenette, une claque de 120 volts et un bel évier. Et pour finir, des rangements dont côté droit, le frigo qui est en standard. Donc pour rappel, nous avons deux réfrigérateurs à bord. Et d'autres rangements afin de pouvoir stocker votre vaisselle et de ne pas partir en croisière. Au niveau des espaces à vivre à l'intérieur, on retrouve là un magnifique carré en U. Il permet de recevoir cinq personnes confortablement. On observe que la sellerie est en très bon état. Un tissu de couleur beige. C'est un espace qui est aussi agréablement aéré et lumineux grâce à son hublot de pont et ses deux hublots latéraux. Toujours destiné à la croisière bâbord et tribord, on retrouve des placards de rangement. Sous l'ensemble des assises de même, on retrouve deux grands coffres de rangement. Cet espace est donc transformable en couchage de place. Facilement transformable grâce au dossier de cette assise. Toujours au niveau de l'agencement de ce carré intérieur. Côté tribord, on a une penderie afin de pouvoir stocker quelques chemises et pantalons. Du rangement supplément. Juste au-dessus, vous avez votre panel de contrôle 12 et 220 volts. Ce panel que l'on retrouve aussi directement au niveau du poste de pilotage. Et ensuite, le contrôle des fusibles 220 volts. Ainsi que la sonorisation avec DVD. De plus, le Bavaria est bien équipé d'une télévision avec son antenne télé. Pour continuer la visite, côté tribord, on a là une très belle salle de bain. Je me permets d'entrer afin que vous puissiez observer la belle hauteur sous-barreau que l'on a à bord. Un mobilier qui permet de stocker des produits. Un évier avec hublot. Et un WC manuel. Le Bavaria comprend bien évidemment une cuve à réserve à eau noire. Je vous avais informé un peu plus tôt que le Bavaria 29 est un cas de couchage. Je vous invite à donc retrouver la mie de cabine. Avec son couchage de place. Un bel espace. Une très belle hauteur sous-barreau. Trois hublots intérieurs. Un qui mène directement au niveau du pont. Un au niveau de la structure supérieure. Et un côté bas-bord. Cette assise, comme tous les espaces disponibles à bord du Bavaria, est donc un coffre de rangement. Avec toujours une cellerie qui est en très bon état. Un placard. Une commande, une commode qui intègre une prise de 120 volts si vous souhaitez y ajouter ou recharger des équipements pour les enfants. Et un magnifique couchage de place. Durant cette visite, vous avez pu découvrir une occasion dans un état exceptionnel. Un décruiseur 4 couchages avec une bimotorisation. Ce Bavaria 29 est à vendre au prix de 77 000 euros. Pour rappel, il mesure 8,99 m par 2,99 m. Bimotorisation Volvo Penta. Dont les coûts des collecteurs essoufflés ont été faits en 2021. Il est actuellement visible sous hangar. Il est donc hiverné. Si vous souhaitez retrouver plus de renseignements sur cette unité, je vous invite à découvrir notre site internet www.amber-lioting.com Vous aurez aussi la possibilité de visiter ce bateau grâce à notre visite virtuelle. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter au 06 29 41 35 30. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine visite.